Le festival du film de Marrakech est l'événement cinématographique le plus important du Maroc. Un Maroc qui connaît un important développement en termes de 7e art avec notamment l'ouverture de studios, normes internationales. Mais il y a aussi une production locale qui s'attaque à des sujets non consensuels comme la drogue, l'homosexualité, les violences domestiques. L'industrie du film marocain est en train de connaître un boom et de plus en plus de films sont tournés. Rencontre ici à Marrakech pendant le festival avec des réalisateurs marocains. Andalousie, mon amour a été présenté en hors compétition. Saïd et Amine, deux jeunes étudiants de Casablanca, rêvent d'Europe. Le film a été réalisé par Mohamed Nadif qui vit entre Paris et Casa. Je remarque que les Marocains, de l'étranger, et que la distance des fois, ça nous permet aussi de comparer, de voir ce qui se passe ailleurs, par rapport à ce qui se passe sinon. Ça nous permet aussi de sentir le changement. L'amante du riff est le seul film marocain en compétition. Il parle de la descente aux enfers d'une jeune femme. Le film a été réalisé par Nargis Méjar. Si vous saviez le nombre de films marocains aujourd'hui qui sont extrêmement subversifs, qui ne caressent pas forcément le Maroc dans le sens du poil, au contraire. Et ces films-là sont aidés, et à leur sortie ne sont en rien censurés. Donc c'est qu'il y a une véritable volonté de raconter aujourd'hui cette liberté qui est en train de s'arracher tout doucement et qui est en train de grandir. Autre film marocain soutenu en 2009 et non, présent au festival Casanegra. Là aussi, on retrouve deux jeunes hommes qui rêvent d'une vie meilleure. Son réalisateur, Noureddin Lahmari, a vécu pendant 20 ans en Suède avant de rentrer au Maroc. Il revendique une totale liberté artistique. On ne fait pas notre cinéma pour justement uniquement plaire à la coproduction française ou au Moyen-Oriental. On est en train de faire des films pour nous. Et je pense que si aujourd'hui on va s'appeler artiste, il faut l'assumer. Et il faut l'assumer. On ne peut pas juste venir et négocier nos points de vue ou notre vision. Et enfin, voici The End de Hicham Lassri. C'est une fable sur Michy, poseur de sabots à Casablanca, qui tombe amoureux d'Orita.